bonjour donc je m'appelle Rémi Moz, je travaille pour le CPCOP. Dans cette vidéo je vais vous présenter la filière Orges Bracicoles en Wallabie. Je vais vous faire un état des lieux et les perspectives de la filière. C'est un premier graphique qui reprend donc les volumes d'orges produits de 2005 à 2015. On voit qu'en 2015 situé en Orges Bracicoles de printemps aux alentours de 15000 tonnes et que ces volumes n'ont fait que diminuer avec la plus grosse diminution à partir de 2009, en 2011 à moins de 3000 tonnes par an et cela n'a fait que continuer à diminuer jusqu'en 2015 pour attendre un peu moins de 2000 tonnes, ce qui représente en surface à peu près 260-270 hectares. Donc voilà il y a eu ce constat, il y a eu un travail du POB. Et en octobre 2017, à la demande du ministre de l'Agriculture de l'époque, le collège des producteurs, en consultation avec tous les acteurs de la filière, a rédigé un plan stratégique. Donc le but de ce plan stratégique c'était d'identifier le potentiel et les freins afin de redévelopper une filière Orges Bracicoles Wallabie. Au niveau des freins, c'était clairement je pense le plus important, c'est le manque de responsabilité de la culture par rapport à d'autres spéculations. Donc si on prend par rapport à un escrowon, on va produire un tiers de rendement en moins alors que les prix sont plus ou moins similaires de l'ordre de 150-160 euro de tonnes. En plus de ça, on va devoir ajouter un risque de déclassement. La culture c'est une culture quand même assez technique. On peut rapidement se louper comme cette année, pas mal de gens l'ont eu à cause d'aléas climatiques. Il y a du coup un a priori des agriculteurs sur la culture, c'est une culture qu'à mauvaise presse. En plus de ça, il y a un manque de débouchés, surtout un manque de débouchés à un bon prix. Et enfin, il y a aussi le fait que malgré qu'on ait beaucoup de malteries, il y a une facilité pour celles-ci de s'approvisionner à l'étranger, principalement en France, en Allemagne et en Angleterre, ce qui fait qu'il y a une pression importante sur les prix. Donc voilà, après avoir identifié les freins, il y a eu une décision qui s'est prise. Ce qui était clair, c'est que pour développer cette filière, il fallait pouvoir offrir un prix qui était rémunérateur à l'agriculteur. Et il fallait aussi que le brasseur puisse montrer qu'il participait à une juste rémunération des agriculteurs. C'est comme ça qu'on est parti sur un label, donc c'est un label prix sur le producteur qui est député par le collège de producteurs. Il y a eu la rédaction d'un cahier des charges, donc on y a intégré une série de critères, on a fait des contrats. Et en avril 2019, ce cahier des charges était finalisé et on a pu labelliser la première guerre en 2019, qui est une guerre connue par Valguerue, qui était la blanche de l'île. Du coup, le label prix juste, en fait, c'est quoi en quelques mots ? Pour l'agriculteur, en fait, c'est un label qui lui donne un prix rémunérateur, donc il fixe le prix à 250€ de tonne. Ce prix est fixé pendant trois ans, donc il y a un engagement de toutes les parties et il y a un partage du risque. Donc, ce qu'on voulait dans ces 250€ de tonne, c'est qu'on prenne en compte une année sur cinq de déclassement. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'agriculteur gagne relativement 4 années sur 5. Une année sur 5, on considère qu'il pourrait y avoir un déclassement qui serait compensé par les bénéfices des années précédentes. Pour les malteurs et les stockers, c'est répondre aux apports de leurs clients, qui sont les agriculteurs entre eux, c'est apporter une identité locale avec une dimension éthique et c'est l'occasion de faire de la qualité 100% baisse. Et enfin, pour le dernier baillon de la filière, le brasseur, c'est d'avoir une pure filière 100% locale. Donc ça, c'est quand même un concept qui est revenu au bout du jour et qui est apprécié par les consommateurs. C'est la possibilité pour lui de labelliser une bière volontaire qui est de sa gamme. C'est avoir un malte de qualité et le tout avec de nouveau une identité locale et une dimension éthique. La filière prise juste au niveau des acteurs, c'est quoi ? Donc c'est deux malteries, c'est la malterie d'Ingemans à Anvers et c'est la malterie du château située près de Mons, qui travaillent avec trois stockers. Donc c'est Wallagri et Aurel et Cultivarius. Ils sont présents depuis 2019. Il y a Agri Discount depuis 2020. Et alors, il y avait aussi les Moulins Gauchel en 2020, mais qui ont décidé de se retirer de la filière pour 2021. Au niveau des brasseries, donc à la même période en 2020, nous avions la brasserie Valvieux. Bruno, Bruneau, Brasserie Cooperative des Voices et Lopole 7. Donc ça, c'est les premiers à travailler avec le label. Et en un an, il y a eu sept autres brasseries qui ont rejoint le label. Donc il y a la Brune, la Brasserie des Légendes, la Brasserie d'Adlès, la Brasserie d'Indorche, la Brasserie du Segoire, la Brasserie du Spitz et la Brasserie Caracol. Au niveau des volumes, donc si on se souvient bien, en 2015, on était à 160 hectares. En 2016, c'était à peu près pareil. Et donc, ces surfaces n'ont fait qu'augmenter pendant ces cinq dernières années. Donc en 2018, on avait atteint un point assez haut. Donc avec le plan stratégique, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont lancés et sans forcément s'assurer des débouchés. Et donc, on a eu peut-être une production un peu trop élevée par rapport à la demande à ce moment-là. Ce qui fait qu'en 2019, les surfaces ont légèrement diminué. En 2019, c'était aussi la première année du prix juste. Là, on avait implanté à peu près 160 hectares en prix juste sur les 520 qui étaient implantés. Et en 2020, les surfaces sont reparties à la hausse pour atteindre 620 hectares. Et sur ces 620 hectares, on en avait 210 en prix juste. Je vous ai mis aussi dans le fond un graphique qui reprend les objectifs du plan stratégique de développement. Et on voit donc que ces objectifs sont en partie atteints en 2020. On était en partie atteints en 2020. Donc on avait un objectif de 610 hectares. On en a eu 620. Par contre, au niveau des hectares prix juste, on ne les a pas encore atteints. Mais normalement, on devrait les atteindre en 2021. En 2021, d'ailleurs, on devrait avoir une augmentation normalement des surfaces. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait une reprise de l'oreca afin de tirer la demande vers le haut. Car avec la fermeture de l'oreca, les petites brasseries qui ont rejoint le label ont eu des pertes importantes et une chute de leur vente. Il faut espérer que l'oreca retire vers le haut le marché. Mais a priori, toutes les surfaces en rouge de printemps peuvent augmenter en 2021. Et voilà, j'ai terminé cette présentation par quelques chiffres du label. Donc pour le moment, le label prix juste, c'était, comme je vous l'ai dit, 11 brasseries. Ça représente 62 EBR. Sur ces 62 EBR, on en a 17 EBR et 45 EBR conventionnels. Ça représente 7200 hectolitres en bilio. 28 200 hectares en conventionnel. Et au final, c'est 3 et 4 % de la production wallonne. Donc je crois que c'est quand même pas mal en deux ans. Et nous continuons à travailler pour améliorer ces chiffres. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.